Mes chers collègues, nous poursuivons l'examen du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Hier soir, nous avons débuté la discussion des amendements à l'article 1. Monsieur le rapporteur, peut-être souhaitez-vous intervenir avant que nous passions au vote des amendements de suppression de cet article qui était présenté hier soir. Merci Monsieur le Président. Oui, chers collègues, ravi de vous retrouver pour ce deuxième jour d'examen et merci pour cette suspension hier pour nous permettre de remettre un peu d'ordre dans ces premiers articles. Je vais faire un rapide historique de ce qui s'est passé, comme ça tous les collègues seront parfaitement... C'est bon là, c'est mieux ? Parfait, excusez-moi. Donc, pour rappel, un petit historique sur l'article 1. Dans sa version initiale, l'article 1 composait quatre dispositions de rationalisation. La première, c'est l'amélioration du partage de l'information. Une deuxième, sur la possibilité de pouvoir rejeter la demande au cours de la phase d'examen et non seulement à l'issue de celle-ci. La troisième, c'était la suppression des certificats de projet. Et la quatrième, c'était la suppression de la possibilité pour les préfets d'organiser une enquête publique en lieu et place d'une PPVE. Pendant la lecture du Sénat, les sénateurs ont établi cinq choses. La première, c'est qu'ils ont supprimé la disposition numéro 4 sur la possibilité pour les préfets d'organiser une enquête publique. Ils ont ensuite ventilé les trois autres dispositions dans trois articles distincts. Troisièmement, ils ont rajouté une disposition pour raccourcir la durée de la phase d'examen de 4 à 3 mois. Une quatrième disposition, ils ont rajouté une clarification sur la durée de l'enquête publique pour la maintenir à 30 jours stricte. Et enfin, ils ont réduit à 15 jours le délai de remise du rapport du commissaire enquêteur de pouvoir remettre le rapport contre 30 jours aujourd'hui. Ce qui s'est passé suite à la suspension de séance, c'est-à-dire que comme les sénateurs ont retiré des dispositifs pour les ventiler sur d'autres articles du texte, et comme nous souhaitions porter des amendements de suppression à l'intérieur de cet article 1 de deux dispositions qui ne nous allaient pas, comme cela vous a été clairement indiqué, effectivement, il ne restait dans cet article 1 qu'une seule, toutes les dispositions possibles et inimaginables à envisager. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, ce que nous avons fait en concertation avec les différents groupes, c'est de remettre au sein de cet article 1 l'ensemble des dispositions, c'est la manière dont je l'ai réécrite, et qu'on puisse ensuite, via des sous-amendements ou via des amendements existants, puisqu'on a fait uniquement un ajout de dispositions, donc il n'a pas fait tomber les autres amendements, pouvoir nous permettre de nous concentrer, entre guillemets, disposition par disposition. Cela permettra d'avoir beaucoup plus de clarté, de rationaliser le texte, et donc, du coup, d'être beaucoup plus lisible et efficace, comme il en a été communément accordé hier. Voilà, M. le Président, ce que je voulais préciser sur ce point-là. Avant d'arriver, donc, du coup, les conséquences de cela, ce serait, donc, du coup, de pouvoir retirer les amendements de suppression, notamment de Mme Bateau. Et redire ici les engagements qui sont les nôtres, donc notre attention, de voter l'amendement CD 971 de M. Millienne, qui reviendra, en tout cas, on donnera un avis favorable, cet amendement-là, qui reviendra à 4 mois pour la durée de phase d'examen, et ensuite, également un avis favorable pour les amendements de M. Jules Franc et de Mme Bassir, donc les CD 486 et CD 330, pour revenir au délai de 30 jours pour la remise du rapport du commissaire enquêteur. Voilà, normalement, tout ça, vous avez été envoyé par mail aux différents responsables de texte. C'est censé être lisible. Et pour poursuivre, donc, la discussion, qui commencerait, donc, du coup, par retirer les deux amendements de suppression pour pouvoir avoir ce débat sereinement. Merci beaucoup. Merci, M. le rapporteur. La ministre Bateau souhaitait prendre la parole. Oui, merci, M. le Président. Donc, merci, effectivement, des échanges qu'on a eus hier permettant de mieux comprendre les intentions des uns et des autres. Dans les dispositions de l'article 1er, il y a un des points qui nous posait un problème, était celui des dispositions de l'ALINÉA 3, fixant, enfin, réduisant le délai d'examen, la phase d'examen de l'autorisation environnementale, disposition qui nous posait problème d'abord parce qu'il y a d'abord un problème de nombre d'agents disponibles pour faire le travail. Ça renvoie au moyen du ministère de l'Écologie. Et puis, notre collègue Lisabée Lucot avait très bien démontré en quoi, en fait, de réduire les délais allait être contre-productif à cause de la règle du silence vaut rejet. Donc, nous remercions le rapporteur de rejoindre ce point de vue, ce qu'il a exprimé dès hier. Il nous reste dans les dispositions de l'article 1, 2 problèmes. Ce qui concerne l'enquête publique, on en discutera dans quelques instants. Et moi, je reste gênée par le grand 2 en ce qui concerne les sites Céveso. Donc, on y reviendra plutôt en séance parce qu'on n'a pas pu faire d'amendement sur ce point. J'avoue qu'au final, je ne vois pas trop, en fait, qu'est-ce qu'apporte l'ensemble de l'article 1er tel qu'il va résulter probablement des débats. En tout cas, je retire l'amendement de suppression au bénéfice des amendements CD 160 et CD 931 sur la question de l'enquête publique. Merci. Monsieur Meurin. Oui. Merci, Monsieur le Président. Après une quête de compréhension de l'architecture générale de cet article 1er, je salue pour une fois cette volonté finalement de remettre des garde-fous procéduraux dans les projets d'énergie renouvelable. Et en effet, après mûre réflexion, il me semble que la réécriture proposée par le rapporteur est équilibrée. Donc nous y serons favorables. Vous auriez d'ailleurs même pu mentionner que l'amendement CD 971 de M. Millienne est connexe à l'amendement CD 250 de M. Meurin. M. Vulfranc. Merci, Monsieur le Président. Moi je maintiens. J'ai développé hier soir une argumentation où je dis qu'en gros le panier est plein d'un côté et puis il est vide de l'autre. Le panier est plein pour effectivement épauler les opérateurs dans leur démarche d'installation de projet vis-à-vis des tiers, notamment vis-à-vis des acteurs locaux. Je maintiens cet avis général sur la trajectoire, non seulement de cet article, mais d'un certain nombre d'articles qui suivent. Et dans la mesure où mon téléphone devait être... il faut dire que c'est un téléphone de RDA 1995... devait être bloqué. Je maintiens mon amendement en tenant compte de ce qui a été dit tout à l'heure sur les amendements suivants. Mais je le maintiens. Très bien. Monsieur le rapporteur, pour terminer, et après on met au voie. Oui, juste M. Meurin, comme pour préciser, je n'ai pas mentionné votre article, parce qu'en fait l'exposé sommaire indique qu'il y a une confusion sur le... enfin il n'a pas été posé au bon endroit. Donc si vous disiez reliser votre exposé sommaire, ce n'est pas du tout sur le dispositif concerné. Très bien. Donc si on résume, le CD 145 de Mme Bateau a été retiré. Il reste l'amendement 487 de M. Vulfranc. Je propose de mettre au voie cet amendement en CD 487, qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est rejeté. Discussion commune. Avec des amendements identiques. Amendement 717 présenté par M. Lovisolo. Merci M. le Président. Cet amendement est visé à rendre les dispositions transitoires définitives, en fait. Mais je crois que l'article 1 a été réécrit. ou modifié, a évolué. Et que la réécriture répond finalement au contenu de l'amendement. Très bien. M. Delautrette. Même chose. Compte tenu de la réécriture de l'article, cet amendement n'a plus lieu d'être. Donc du coup il est retiré ? Vous le mettez au... D'accord. Il est retiré. M. Lovisolo, vous avez retiré votre amendement. Très bien. M. Thiebaud. Thiebaud, Mme Violon. Non. Cet amendement tombe. Et enfin, amendement en discussion. Commune, le CD 651 présenté par M. Morin. C'est bon, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci M. le Président. L'idée c'est de réduire le bénéfice des procédures accélérées de 4 ans à 1 an, pour faire court. Il peut être bien de mettre un garde-fou supplémentaire, c'est-à-dire faire une étude sur un an de la qualité d'étude des dossiers sur un an, et d'avoir un échantillon plus réduit pour mieux l'analyser en termes d'impact sur la biodiversité, sur l'acceptation et l'acceptabilité ou la désirabilité, selon la sémantique choisie, des projets d'énergie renouvelable. L'idée c'est vraiment de mettre un garde-fou et de réétudier la question au bout de 12 mois sur cette simplification des procédures. Il en va finalement de la compétence du législateur de réétudier cette question au bout d'un an. Merci. Merci. Très bien. Monsieur le rapporteur. Oui, très rapidement. Bon, du coup, ça nous obligerait à revoter un peu chaque année toutes les lois qu'on vote au fur et à mesure. Donc je pense que c'est pas tout à fait soutenable. L'idée initiale de l'amendement était d'avoir, donc on a une période là de 48 mois devant nous, complexe, sur lequel on veut avoir ces mesures dérogatoires. Par ailleurs, étant donné que les projets, comme vous le savez, c'est tout le but de ce texte de loi, ne dure pas un an, pour avoir vraiment du recul sur l'efficacité, ça nécessite d'avoir un peu de matière temporelle. Parce qu'effectivement, les délais d'instruction durent plus d'un an, donc c'est pour ça aussi que ces 48 mois sont logiques. Voilà. Défavorable. Madame la ministre. Défavorable. M. Morin. Très rapidement, je pense pas qu'il faut avoir peur de la représentation nationale. Si un texte revient devant la représentation nationale, ou un bilan d'étape revient devant la représentation nationale pour faire une étude des premiers dossiers, avec un rapport du gouvernement sur tous ces dossiers, je vois pas la difficulté. Moi, je suis demandeur que dans un an, on nous fasse un bilan positif, des points positifs et négatifs de ces différents dossiers. Ça me paraît être la moindre des transparences à l'égard des élus. M. le rapporteur. Oui, je reviens juste sur cette question parce qu'elle sera rediscutée. Il y a des amendements un peu... On y reviendra sur ce texte. Il y a des rapports qui existent. Comme dans toute loi, il y a un rapport d'application qui sera fait au bout de 6 mois et un rapport d'évaluation au bout de 3 ans. Donc c'est tout à fait dans votre travail et dans notre travail de parlementaire d'avoir une évaluation de cette loi, à la fois de son application et de son évaluation. Donc ça ne sert à rien de rajouter des choses qui sont déjà satisfaites. Mme la ministre ? Oui, j'ajoute qu'à partir du moment où nous sommes tous conscients qu'un projet, par exemple, de photovoltaïque prend 5 ans et même en divisant par 2 la durée du projet, ça fait 2 ans et demi. Donc vous voyez bien que ce n'est pas compatible avec la proposition que vous faites puisqu'il faudrait se mettre à avoir un projet de loi en septembre avec 6 mois de recul puisqu'il y a le temps aussi de l'adoption de la loi. Donc en fait, ce n'est pas pratiquable et je pense que ça fait partie des mesures qui visent en réalité à empêcher d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Donc c'est un avis défavorable. Très bien. Dans cette discussion commune, il ne reste plus que ce CD 651 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est rejeté. Amendement 1104 présenté par M. le rapporteur. C'est bon. Rédactionnel. Madame la ministre. Favorable. Je mets aux voix l'amendement CD 1104 de M. le rapporteur qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est adopté. Amendement 1251 présenté par M. le rapporteur. Merci M. le Président. Donc c'est l'amendement qui a été réécrit cette nuit et qui vous a été présenté à tous les groupes qui a été envoyé par mail. Donc il revise à réintégrer dans l'article 1 trois dispositions qui étaient dans le projet initial de loi. Le premier, c'est extrêmement important et ça a un impact très fort. C'est la faculté de pouvoir rejeter la demande d'autorisation environnementale au cours de la phase d'examen et non pas seulement à l'issue de celle-ci. C'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que quand il y a des projets qui sont vraiment en dehors des clous, aujourd'hui la loi oblige d'attendre la fin des quatre mois réglementaires pour pouvoir dire au porteur de projet que vous êtes complètement en dehors des clous. Donc ça laisse une souplesse quand le projet n'a aucune chance d'être accepté, de pouvoir revenir plus tôt vers le porteur de projet et donc lui dire de retirer et de redéposer un dossier qui a une autre chance ou en tout cas qui n'a pas ces problèmes-là. Le deuxième, c'est sur l'amélioration des modalités de l'information du public par la mise en ligne de l'ensemble des documents sur le site internet de l'autorité compétente pour instruire le dossier. Et le troisième, c'est sur la suppression du certificat de projet. Le certificat de projet, c'est une disposition qui existait avant la phase d'examen, qui a été mise en place au moment où on a créé cette procédure unique qui a été à peu près utile à ce moment-là. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul, ça fait cinq ans, c'est un dispositif qui est très peu utilisé et qui justement vient alourdir inutilement à notre sens et dans le sens des services, le travail des services. C'est très chronophage alors que c'est un travail qui peut être... Aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour que les porteurs de projet puissent faire ce travail-là de leur côté et pas encombrer les services avec cela. Donc voilà les trois dispositions que nous vous proposons de réintégrer. C'est un avis favorable. Je crois que l'amendement a été assez longuement expliqué. Et je confirme que le gouvernement soutiendra aussi les amendements qui permettent de revenir à une phase d'examen de quatre mois et pas de trois mois, s'agissant de l'autorisation environnementale et de même, les enquêtes publiques auront une durée exactement de 30 jours et ne peuvent être prolongées. Donc on reprend les éléments, je dirais, du texte initial avant le Sénat. Merci madame la ministre. Je mets donc au voie cet amendement CD 1251 qui est pour... qui est contre. L'amendement est adopté. Amendement identique, amendement CD 250 présenté par monsieur Meurin. Oui, écoutez, c'est... je vais... amendement défendu. Oui, monsieur Milienne, amendement CD 971. Oui, merci monsieur le président. J'ai presque envie de dire rédactionnel, mais je ne veux pas le faire. C'est de l'amendement dont on vous avait parlé tout à l'heure qui rétablit le délai à quatre mois. Donc on rétablit le droit actuel que le Sénat avait réduit à trois mois. Voilà, tout simplement. Monsieur le rapporteur. Oui, favorable pour les raisons évoquées précédemment. Favorable également. Si je ne m'abuse, si nous adoptons ces amendements, il faudra tomber les amendements suivants pour reprendre la discussion sur l'amendement CD 160 de la ministre Bateau. Donc je mets donc au voie ces amendements identiques. Qui est pour ? Qui est contre ? Ces amendements sont adoptés. Et amendements, donc amendements CD 160 présentés par Madame Bateau. Défendu avec un argumentaire qui va être brillamment exposé par Lisabée Lucot. Très bien. Donc je présume que c'est l'ordre de la présentation du CD 931. En attendant, on va laisser la parole à Monsieur Lenné. Amendement CD 337. Oui, merci Président. Oui, il s'agit de supprimer les alinéas 4 à 6, puisqu'il propose une réduction des délais d'enquête et l'impossibilité pour le commissaire enquêteur de prolonger de 15 jours. Bon, il y a déjà eu des reculs en matière de participation du public sous le précédent mandat. Et puis encore plus récemment, il y a le décret du 29 octobre 2022 qui réduit à deux mois la possibilité pour les recours. On rappellera quand même que la convention de Harus insiste sur cette idée que la participation du public est essentielle. Et par ailleurs, c'est aussi l'enseignement de la CNDP qui insiste sur le fait que plus la participation du public est de qualité, et moins finalement on a de recours à la fin. Donc c'est plutôt un gage de développement des ENR au final. Donc voilà pourquoi on présente cet amendement. Très bien. Amendement CD 931 présenté par Madame Bellucot. Merci Monsieur le Président. Alors l'enjeu ici... Donc on a bien compris que l'alinéa 6, vous accepteriez sa suppression. Donc peut-être inutile de revenir dessus, mais c'est l'alinéa qui précisait qu'on ne laissait que 15 jours au commissaire enquêteur pour envoyer son rapport sur des grosses enquêtes publiques, c'est trop peu. Donc le bon sens voudrait revenir à 30 jours avec une possibilité de dépasser un peu. Considérant les alinéas 4 et 5, l'objectif est de limiter l'enquête publique à 30 jours et de ne pas laisser la possibilité au commissaire enquêteur de la rallonger en fonction du contexte, le cas échéant. En fait, ces situations arrivent très rarement, mais quand elles arrivent, c'est une soupape de sécurité pour le commissaire enquêteur parce que des habitantes et habitants lui ont mis la pression pendant l'enquête publique ou considèrent que l'information du public n'a pas été faite correctement sur la date d'ouverture de l'enquête publique. C'est ce type de petits loupés qui permettent, plutôt que de relancer une nouvelle enquête publique, qui permettent de laisser la main au commissaire enquêteur pour dire « bon, je rallonge le quelques jours, ici, comme ça, tout le monde est OK, a le temps de déposer ses avis et ses observations au registre, et puis l'enquête peut finir à 35 jours ou 40 jours au lieu de 30 jours ». C'est vraiment une soupape. Il n'y a pas un enjeu d'accélération sur ce type d'amendement. Nous pensons, par contre, que ça peut être un petit peu pénalisant pour les commissaires enquêteurs s'ils n'ont plus cette soupape en cas d'enquête un peu tendue ou en cas de défaut d'information du public sur la date d'ouverture de l'enquête. Et donc, nous proposons de supprimer les alinéas 4 et 5. M. le rapporteur. Oui. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, effectivement, l'alinéa 6, je le sors du champ, comme l'a précisé Mme Bellucot, parce qu'on sera favorable à l'amendement qui le supprimera. L'amendement 4 et l'amendement 5, l'idée aussi de préserver le travail des sénateurs qui ont voulu, on va dire, expliciter de manière, dans la loi, le fait que cette enquête publique dure effectivement 30 jours, ce qui, comme vous l'avez rappelé, est à l'immense, immense, immense, immense majorité des cas, le cas. Du coup, nous pensons préserver cette disposition-là qui nous semble être conforme à l'usage. Donc, c'est pour ça qu'on sera défavorable à l'amendement dans l'ensemble, tout en redisant encore une fois que la disposition qui, pour le coup, est vraiment très impactante, qui est l'article, qui est l'alinéa 6, pour le coup, on votera favorable à l'amendement de M. Vufranc. Mme la ministre. Je vais reprendre l'argumentaire de M. le rapporteur. Donc, avis défavorable, et effectivement, on votera un avis favorable à l'amendement évoqué à l'instant. La parole est à Charles de Courson. Mes chers collègues, quelle est la sanction d'un commissaire enquêteur qui ne respecte pas le délai pour déposer son rapport ? Moi, j'ai eu des cas. À ma connaissance, je crois qu'il n'y en a pas. Donc, bon, c'est sympathique, notre discussion. Mais fixer des règles sans sanctions, c'est... Bon, oui, bon. Enfin, je me permets de souligner cela. Il faut bien voir que s'il ne remet pas dans les délais, vous n'allez pas mettre une sanction qui est qu'il faut recommencer la procédure. Alors là, attendez. Quelle sanction en cas de non-remise ? Moi, j'ai vu des cas, on était en plein été. Ah ben, il a dit, le commissaire enquêteur, j'ai quand même le droit de prendre des vacances. Et donc, je rendrai ça à la rentrée en septembre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? C'est une question. Je ne sais pas ce qu'en pensent le rapporteur et madame la ministre. Est-ce qu'elle envisage de mettre une sanction en cas de non-respect des délais ? On va prendre différentes prises de parole. Et puis, le rapporteur et la ministre vous répondront. Emmanuel Maquet, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Je crois qu'on touche un moment important de notre débat qui a repris depuis tout à l'heure, puisque vous parlez d'accélération, mais on a souvent parlé aussi hier soir d'acceptabilité. Et l'acceptabilité, c'est forcément la qualité de l'enquête publique et forcément le respect aussi des délais nécessaires pour bien comprendre un dossier comme ceux qui sont soumis aux enquêtes publiques. Et Dieu sait que ces dossiers sont compliqués. Ils ne sont pas forcément spontanément accessibles par tout un chacun. Je pense que pour ceux qui ont eu la chance, enfin la chance, vous savez que ce n'est pas forcément mon point de vue, mais enfin, en tout cas, qui ont dû se plonger dedans, c'est particulièrement compliqué. Donc, ce n'est pas un gage de perte de temps, bien au contraire, puisque ce n'est pas de 15 jours que le délai sera décalé, qu'il va nous faire perdre de temps et risquer de faire échouer l'opération et en quelque sorte de jouer davantage la concertation. Et on en a suffisamment parlé hier pour ne pas devoir la comprimer aujourd'hui. Si ces amendements n'étaient pas votés, je pense qu'on serait dans une logique où on crisperait davantage encore nos concitoyens à l'idée de ne pas être suffisamment concertés. C'est la raison pour laquelle nous, on soutiendra plutôt ces amendements. La parole est à Mme Bellucco. Oui, merci. Je sais que vous n'aimez pas la loi Bavard. Et là, on vous propose de supprimer deux alinéas supplémentaires de ce texte, qui n'auront aucun effet d'accélération, mais qui, par contre, sont quand même des garanties pour des cas très ponctuels d'une meilleure concertation, d'une meilleure participation du public et puis d'une garantie un peu de sécurité, si je puis dire, pour le commissaire enquêteur qui, parfois, se retrouve dans des situations un peu tendues dans les cas de projets d'énergie renouvelable et c'est vraiment, je le redis, une soupape pour lui, cette possibilité de rallonger un peu l'enquête publique. Donc, je me permets d'insister. Je pense qu'il n'y a pas d'enjeu d'accélération là-dessus. Je pense qu'on éviterait d'alourdir le texte en supprimant ces alinéas et je crois que c'est une soupape très souhaitable et salutaire pour les commissaires enquêteurs dans certaines situations particulières. La parole est au député Brun. Merci, M. le Président. Mme la ministre, chers collègues, moi, je voudrais rebondir sur l'amendement de Mme Bateau qui a retiré la 145 mais qui défend cet amendement 160. D'abord, pour le plaisir de nous rappeler le combat commun. Nous avons livré au sein de cette commission pour tordre le cou au gaz de schiste. Et si j'emploie ce terme aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on l'a fait avec le ministre Nicolas Hulot et quand je vois la tournure du débat énergétique sur les énergies fossiles, je me dis que nous avons été bien inspirés de nous battre à cette époque et dire sur cet amendement que, en effet, la durée de l'enquête publique paraît particulièrement courte dans le projet de loi qui nous est présenté ici et que les arguments d'acceptabilité développés par mon collègue Maquet sont tout à fait, en effet, importants. Et enfin, la parole est à M. Morin. Oui, même argument, mais très rapide. Il y a quand même parfois des contradictions chez les écologistes entre des volontés de défendre la biodiversité, de défendre la concertation citoyenne. Mais là, en fait, ça revient à annihiler complètement cette concertation citoyenne. En effet, moi, en 15 jours, je n'ai pas le temps de me plonger dans un dossier qui fait des dizaines et des dizaines de pages qui sont très techniques, a fortiori avec une consultation uniquement électronique. Moi, je pense aux personnes âgées, aux citoyens, voire aux élus locaux. Cet amendement est tout simplement, en réalité, la possibilité quasiment de supprimer l'enquête publique. Donc, évidemment, c'est non seulement démesuré, mais clairement, à mon sens, de la folie. Tous les collègues ont pu s'exprimer sur ces amendements, M. le rapporteur ? Mme la ministre ? Je suis juste rassurée, M. Morin, il y a évidemment des résumés. On ne demande pas aux citoyens de lire dans le détail l'enquête publique. Ça n'enlève rien aux autres arguments qui ont été exprimés, mais je vous invite à regarder pour de vrai un vrai dossier. Je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques, en sachant que si ces amendements étaient adoptés, ça ferait tomber les amendements suivants jusqu'au 1108 du rapporteur. Je mets donc aux voix ces amendements. Qui est pour ? Qui est contre ? C'est du 17 contre 17, donc ces amendements sont rejetés. Amendement CD 538, présenté par M. Maquet. Oui, M. le Président, Mme la ministre. Il s'agit là encore de revenir sur la durée de l'enquête publique qui doit, de mon point de vue, rester de 30 jours au minimum et non pas limitée à 30 jours. C'est le même argumentaire que celui que j'ai précédemment développé. pour vous rappeler que l'acceptabilité, qui est une recherche qui vous motive dans ce texte, ne peut pas se faire au détriment de la qualité du débat public et limitée à 30 jours, c'est-à-dire à l'encontre de vos propres objectifs. Et de vous rappeler que ce n'est pas les retards de plusieurs mois qui se jouent au travers de cet amendement. Et cela risque de crisper davantage les habitants qui ont un droit à l'information et à digérer l'information plutôt que de se précipiter comme le texte nous le permettrait. M. le rapporteur. Merci, M. le Président. Oui, ça va me permettre de rappeler un peu quand même pourquoi on en arrive à discuter de cet article. Vos collègues du parti Les Républicains au Sénat ont fait voter en commission la réduction de ce délai de 30 à 15 jours. Donc je tiens juste à savoir pourquoi on discute de ce truc-là. Donc, les Républicains au Sénat ont voulu diviser par deux le temps d'enquête publique. Donc, aujourd'hui... Non, non, mais je préfère le préciser quand même. Je pense que c'est important pour que tout le monde puisse comprendre. Ensuite, aujourd'hui, le temps de ces enquêtes publiques est extrêmement codifié. Ça dure 30 jours. Donc, la position sur laquelle on a atterri derrière, et heureusement, grâce à Mme la Ministre au Sénat, c'est de dire, en fait, on met dans la loi la réalité des faits, c'est-à-dire 30 jours. Donc, on ne limite pas ou on ne redit pas. On reste à droit constant. On a juste précisé que c'était 30 jours. Pour ces raisons-là, avis défavorable. Mme la Ministre. Oui, avis défavorable également. Je mets donc au voie l'amendement CD 538. Qui est pour ? 16. Qui est contre ? 18. L'amendement est rejeté. Amendement CD 327. Présenté par Mme Bassir. Alors, attendez. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro ? Pardon. Merci, M. le Président. Cet amendement, travaillé avec la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, consiste à fixer à 30 jours la durée minimale pour permettre aux commissaires enquêteurs de retourner sur le terrain, requérir les observations et les points particuliers soulevés pendant l'enquête. M. le Rapporteur ? Oui, c'est exactement le même, en fait, juste dans une rédaction différente, donc défavorable. Mme la Ministre ? Oui, formulé autrement, mais même intention, donc avis défavorable. Je mets donc au voie l'amendement CD 327 qui est pour, qui est contre. L'amendement est rejeté. Amendement CD 486. Présenté par M. Vulfranc. Non, il ne passait pas. Il est défendu. M. le Rapporteur ? Non, il n'est pas en discussion commune. Favorable. Favorable. En sachant que s'il est adopté, il fera tomber le CD 330 de Mme Bassir. Je mets donc au voie cet amendement CD 486 qui a reçu un avis favorable du gouvernement et du rapporteur qui est pour. On vote tous pour Vulfranc. Qui est contre ? L'amendement est adopté. Bravo, chers collègues. L'amendement CD 330 tombe. Amendement CD 1108 présenté par M. le Rapporteur. Rédactionnel. Favorable. Je mets au voie l'amendement CD 1108 qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Amendement identique. Amendement CD 385 présenté par Mme Trouvé, M. Amard, Mme Guettet. Merci, M. le Président. Alors, c'est un amendement qui vise à préciser la liste des activités et des opérations qui sont concernées par les simplifications envisagées dans cet article 1 pour s'assurer que ces activités seront bien favorables à la transition écologique puisqu'on a peur aujourd'hui que le périmètre d'application possible soit trop large vu le contenu et l'imprécision de la formulation. Par exemple, aujourd'hui, ça pourrait tout à fait s'appliquer à la catégorie des installations industrielles de fabrication ou d'assemblage de produits ou équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou opérations mentionnées à la ligne A12 et donc s'appliquer à des projets de modification industrielle qui n'ont aucun lien avec la transition ou la bifurcation écologique. Donc, on voudrait éviter des dérives, se centrer sur l'objet de cette discussion aujourd'hui qui est bien la transition énergétique et limiter le champ d'application potentiel. Et c'est un amendement, je le précise, qui a été travaillé avec la LPO. Amendement CD 969 présenté par Mme Bellouco. Je vais laisser mon collègue Nicolas Thierry présenter l'amendement identique. Avec plaisir. La parole est à M. Nicolas Thierry. Merci, M. le Président. Comme l'a évoqué ma collègue à l'instant, cet amendement précise la liste des activités et d'opérations concernées par les simplifications envisagées par l'article 1. Et en effet, avec la rédaction actuelle, le périmètre d'application des adaptations est trop large dans son contenu. Il est imprécis dans sa formulation. Il y a plusieurs alinéas qui prévoient que les simplifications pourront s'appliquer à des productions d'énergie bas carbone. Et en effet, pour éviter de favoriser des installations qui seraient contre-productives avec l'objectif de transition écologique, nous proposons de parler uniquement d'énergie renouvelable et pas d'énergie bas carbone. Très bien. Donc, vous n'étiez pas co-signataire de l'amendement de Mme Bellouco. Mais comme vous avez l'amendement CD 1093 qui arrive juste après, je présume que c'est ce que vous vouliez dire. Très bien. on continue dans cette discussion commune. Amendement CD 650 présenté par M. Moreau. Amendement de rédactionnel puisque l'article L447-1 du Code de l'énergie n'existe plus. Très bien. M. le rapporteur. Alors, merci M. le Président. En retirant le stockage avec du gaz bas carbone, en fait, vous éliminez l'hydrogène produit à partir de nucléaire. C'est la conséquence de cet amendement-là. Je vois un hauchement de tête. C'est juste pour la clarté de tout le monde. Ça veut dire qu'on retire du champ de l'hydrogène bas carbone qui est l'hydrogène produit à partir d'énergie nucléaire ce qui est pour nous souhaitable parce que ça contribue à la décarbonation de notre économie, de notre société. Plus tard, on l'espère, de nos moyens de transport. Donc, voilà. Pour ces avis-là, on est défavorable. Quant à l'amendement de M. Meurin, le 650, c'est un rédactionnel mais pas malheureusement effectif puisque l'article L447-1 du Code de l'énergie est rétabli par l'article 19 du projet de loi. Donc, la référence est à ce titre-là pertinente. Voilà. C'est juste pour votre information. Madame la ministre. Oui, effectivement, cette mention au gaz bas carbone fait référence notamment à toutes les discussions que nous avons sur le paquet gaz dans le cadre européen et sur la directive renouvelable et elle concerne bien l'hydrogène qui est produite sur base nucléaire qui va être essentiel pour décarboner nos industries. Vous connaissez les projets, par exemple, sur la plateforme de Dunkerque qui s'appuie notamment sur la production nucléaire de Gravelines. Donc, en tout état de cause, ce sera un coup d'arrêt majeur à notre politique de décarbonation industrielle et de maintien des sites industriels type acier, etc., sur le territoire français. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée. C'est un avis défavorable. Il y a un certain nombre de prises de parole. Commençons par M. Vermorel, Marquès. Merci, M. le Président. Une fois n'est pas coutume, vous ne nous reprocherez pas à notre cohérence vis-à-vis du Sénat puisque nous refuserons de voter cet amendement qui créa une distorsion de concurrence notamment entre les énergies bas carbone et notamment la question de l'hydrogène. Mme Bellucot ? Oui, merci. En fait, on est dans un texte sur l'accélération des énergies renouvelables et ce qu'on aimerait proposer, c'est de rester dans le cadre des énergies renouvelables et de repousser du coup cette proposition au texte nucléaire qui va être examiné en début d'année prochaine. Comme ça, on ne mélange pas tout et là, on parle bien d'énergie renouvelable aujourd'hui sur ce texte. La ministre Bateau. Alors moi, je ne voulais pas du tout interférer dans le débat sur l'hydrogène. J'ai une question de portée plus générale en fait au rapporteur sur les dispositions des alinéas neufs et suivants parce qu'en fait, ces dispositions, elles avaient une forme de correspondance avec l'écriture qui était celle du Sénat et qui n'allait pas et qu'on a corrigé et que désormais, en fait, avec le nouveau début de l'article 1er, où en fait, on dit que les avis sont publiés tout de suite, qu'il n'y a pas le dispositif du certificat de projet et qu'on peut rejeter pendant la phase d'examen. Bon, reste le débat sur l'enquête publique. Je ne vois pas à quoi sert toute la suite, en fait, là, de l'article 1er. Donc, si vous pouviez nous expliquer, en fait, la portée de ce qu'on discute. Parce qu'en fait, si on reste dans le cadre que je viens d'évoquer, il n'y a pas il n'y a pas de risque de moins dix ans sur les exigences de sûreté, de respect de l'environnement, etc., dans ces dispositions-là. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. avant d'avoir les explications du rapporteur, M. Morin. Oui, vu le propos de M. le rapporteur, je retire l'amendement CD 650. Bon, ça me permet quand même de... Ici, il est question, en fait, simplement de supprimer, enfin, de faire obstacle au déploiement du nucléaire. Et puis, Mme Bellouco nous dit qu'il s'agit simplement de sortir le nucléaire du texte pour le remettre dans le nucléaire alors qu'en fait, elle a acquiescé tout à l'heure en disant qu'en fait, elle veut mettre un frein au déploiement du nucléaire. Donc, il faut être honnête sur les bancs de la gauche. Vous voulez mettre fin au déploiement du nucléaire. Donc, il faut le dire. Ce n'est pas grave. On a le droit d'avoir des positions en la matière. Mais il faut être honnête et le dire clairement qu'on veut mettre fin au déploiement du nucléaire. Je sais que c'est votre position, mais dites-le clairement. Au moins, ça permet la clarté des débats et non pas des circonvolutions intellectuelles. Monsieur le rapporteur. Oui, sur la précision. Donc, en fait, c'était dans la structure du texte initial, Madame la ministre Bateau. Donc, on avait déjà ces dispositions qui étaient établies et ensuite, une précision du champ d'application qui était le grand 2 qui existait déjà. Donc, en fait, on reste tout à fait conforme à l'esprit initial du texte. Par contre, le grand 2 a été modifié. Il y a eu certaines précisions qui ont été faites par le Sénat. Et donc, voilà, c'est de ça dont on discute aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'autre impact sur la portée du texte. Et pour le reste, tout a été dit. A vite. Du coup, oui. Madame la ministre, vous vouliez compléter ? Oui. Alors, effectivement, le point soulevé par la ministre Bateau n'est pas infondé parce que c'est une précision qui n'est pas forcément nécessaire. Mais à partir du moment où on se bat sur hydrogène renouvelable et hydrogène bas carbone, moi, je préfère conserver la rédaction hydrogène bas carbone. Mais ce décret qui va préciser la liste des installations à qui elles s'appliquent les procédures listées au début, on peut s'en passer. Très bien. Je vous propose de mettre au voie les amendements identiques puisque le CD 650 de M. Meurin a été retiré. Qui est pour ? Ces amendements identiques. Qui est contre ? Ces amendements sont rejetés. Amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Amendements identiques présentés par Mme Guettet, peut-être ? CD 336. CD 336. CD 336. M. Fournier, je vous en prie. C'est bon ? C'est bon. Merci, Président. C'est un peu difficile à suivre parce que comment on a une salle serrée où on n'a pas pu s'installer ? excusez-moi. C'est M. Léné, pardon. Pardon, excusez-moi. M. Léné, je vous en prie. Oui, c'est moi. M. Léné qui défend l'amendement déposé par ma collègue Aurélie Trouvé. Voilà, c'est sûr, ça porte toujours, alors ça porte sur l'article 12 et là aussi, c'est pour préciser la liste des activités qui sont concernées puisque j'ai dit quoi ? Article 12, pardon. Aligné à 12. Et voilà, parce qu'on voit un risque que s'appliquent ces dispositions à d'autres projets industriels et donc on voudrait que ce soit strictement limité aux activités de production, de stockage, de transport d'électricité produite par énergie renouvelable et là encore, c'est la raison pour laquelle on souhaite que le bas carbone soit écarté du texte. Amendement CD 800 présenté par M. Thierry. Merci, M. le Président. En effet, la liné à 12 prévoit que les simplifications pourront s'appliquer à des installations industrielles de fabrication ou d'assemblage de produits ou d'équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou opérations mentionnées. Vous avez vu le précédent et en effet, la rédaction n'est pas satisfaisante au minimum trop large et on propose plutôt de parler d'activités strictement et directement nécessaires au déploiement de la production ou du stockage de l'ENR. Ça me semble plus précis et plus sécurisant. Amendement CD 571 présenté par M. Delautrette. Défendu. Amendement CD 572 présenté par Mme Battistelle. Oui, merci, M. le Président. Cet amendement vise à encadrer de meilleure façon les mesures dérogatoires prévues à l'article 1er. En effet, on craint que cette rédaction floue, trop floue pour nous, ouvre potentiellement la voie à un champ d'application extrêmement large y compris en faveur de projets contribuant que très peu et de manière marginale aux chaînes de valeur des projets d'énergie renouvelable. Nous proposons donc une rédaction plus précise afin que seules les installations industrielles strictement nécessaires au déploiement puissent bénéficier des dispositions prévues à cet article 1er. Très bien. Et enfin, l'aventement CD 756 présenté par M. Fournier. Oui, même amendement, même argumentaire. Très bien. Avant de laisser la parole à M. Decourson, avis avant, avant de laisser la parole à M. Decourson, on va laisser M. le rapporteur donner son avis ainsi que Mme la ministre. Oui, alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Donc, sur le CD 336 et le 800, c'est très, très défavorable parce qu'on revient au sujet qu'on a eu sur l'hydrogène bas carbone et l'hydrogène renouvelable et sur le CD 571, 572 et 756. C'est défavorable aussi. Je trouve que, bon, c'est quasiment de l'amendement de rédactionnel, mais je trouve que le champ qui est aujourd'hui établi est tout à fait satisfaisant. Ça englobe, c'est l'esprit qui est initial de la rédaction qui est aujourd'hui et me paraît tout à fait pas. Je me perds un peu dans mes explications. Je vous ferai de m'excuser. 1, 2, 3. Pour moi, la rédaction actuelle de l'article et du 2 est tout à fait satisfaisante. Donc, je ne vois pas l'utilité d'apporter cette précision superfétatoire. Madame la ministre. Oui, je pense que l'objectif est vraiment de viser les chaînes industrielles qui contribuent au développement des énergies renouvelables et après, c'est une appréciation mais la rédaction que nous avons retenue, chaîne de valeur industrielle, permet effectivement de couvrir l'ensemble de la chaîne industrielle qui contribue à ces filières dont je crois chacun appelle de ses voeux la recréation en France ou le renforcement en France. Après, on peut discuter parce qu'on est dans l'épaisseur du trait entre gris clair et gris foncé, moi, la recommandation que je fais en tant qu'ancienne ministre en charge de l'industrie, c'est effectivement d'avoir une vision chaîne de valeur et avoir une vision qui permette justement de ne pas laisser des briques technologiques de côté parce qu'on sait que dans ce genre de choses, on risque d'avoir d'abord du contentieux. C'est une rédaction large, on ne va pas vous mentir, c'est une rédaction large mais on ne va pas développer des chaînes de valeur autour de l'oil and gas. Ce n'est pas l'objectif, on n'est pas sur les énergies fossiles, on est clairement sur des énergies décarbonées et on couvre l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça me paraît être une rédaction qui conforme à l'esprit d'accélération des développements des énergies renouvelables et de réindustrialisation de notre pays et de maîtrise technologique de ces sujets et je crois savoir que c'est quand même des sujets sur lesquels on se retrouve collectivement dans cette salle. Nous avons trois prises de parole, M. Decourson, M. Maquet, Mme Baptiste, M. Decourson. Merci M. le Président. Mes chers collègues, est-ce qu'on peut dire sont strictement et directement ? Cette accumulation de strictement et directement, c'est un peu curieux. C'est soit strictement, soit directement, mais pas strictement et directement. Deuxième observation sur le stockage. Vous pouvez avoir des cas où on stocke dans les mêmes réservoirs souterrains de l'énergie renouvelable et de l'énergie non renouvelable. Alors, comment ça sera traité, Mme la Ministre, dans votre texte ? Parce que, pensez qu'il y aura des réservoirs purs d'énergie renouvelable et des stockages impurs, enfin, une totale étanchéité entre le stockage de gaz renouvelable et du stockage de gaz non renouvelable. Est-ce que c'est astucieux du point de vue de l'optimisation des outils industriels ? Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il faudra faire deux enquêtes au motif que c'est mixte ? Donc, tel qu'il rédigeait le texte, il me semble, même dans le texte gouvernemental, si je puis dire, la mixité n'est pas autorisée. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas dire tout simplement majoritairement au moins pour le stockage ? C'est une question. Monsieur Mackay. Oui, merci, Monsieur le Président. Simplement, pour vous rappeler que dans mon propos liminaire, moi, j'évoquais le fait qu'il fallait globalement que dans notre pays, on débureaucratise l'ensemble des procédures, qu'on simplifie les choses de façon à pouvoir accélérer la réindustrialisation de notre pays, Madame la Ministre, c'est ce que vous évoquez également. Donc, le souhait des Républicains, ce serait qu'on étende davantage encore ces dispositifs de simplification de façon à ce que nos chefs d'entreprise puissent avoir de l'air et puissent développer leurs projets plus facilement dans notre pays. C'est bien à ça qu'on aspire collectivement et donc, c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, on votera contre ces amendements. Madame Baptiste, Oui, merci Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, à plusieurs reprises, l'histoire nous a montré que quand on manquait de précision, quelquefois, ça ouvrait des champs trop larges et c'est bien l'objet de cet amendement. On veut s'assurer que tout ce qui sera fait développera bien, aura cet objectif d'accélération des énergies renouvelables et pas autre chose. Donc, cette précision nous paraît quand même utile. Madame la Ministre, Non, mais je pense que le débat qu'on a, il est très clair et Monsieur de Courson l'a dit avec une certaine malice. C'est-à-dire, soit on laisse effectivement respirer le texte et on évite d'avoir à se poser la question de faut-il faire 60% d'une autorisation sur du stockage renouvelable et 40% parce qu'on a réparti entre 60 et 40, 40% sur du stockage sur énergie gazière, par exemple, parce que c'est l'état de notre mix énergétique à date et du coup, il y a un processus long et un processus court, ce qui évidemment passe concher. Donc, soit on est simple et on est sûr d'éviter du contentieux et on accompagne les filières industrielles et on fait confiance à un moment aux acteurs pour accélérer le développement des énergies renouvelables et l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais vous savez qu'il y a des composants du type compresseur, etc., qui peuvent être utilisés alternativement dans des énergies renouvelables ou sur d'autres types énergétiques et la rédaction que nous proposons, elle est suffisamment large pour effectivement couvrir les deux. Soit c'est, non mais, je vous réponds, soit effectivement réduit avec un risque de contentieux et effectivement, sur certains éléments de la chaîne, on aura la question de, ah bah, votre compresseur peut aussi être utilisé dans d'autres installations, par exemple, une installation gazière et donc, vous repartez, vous faites quelque chose de compliqué en termes de, comment dire, d'autorisation. Moi, voilà, ma conviction, je la donne, c'est d'avoir une vision qui va dans le sens et évite de rentrer dans des risques de contentieux qui fassent respirer nos filières industrielles, sachant que nos filières industrielles, aujourd'hui, elles sont mobilisées au service de ce dont on a besoin dans notre pays, c'est-à-dire l'accélération des énergies renouvelables et donc, elles serviront les énergies renouvelables. Mais je ne veux pas avoir à découper des projets d'usines parce qu'il y aura 10% de la production qui partiront sur des opérations qui seront, généreront un petit peu de CO2. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Je vous propose de mettre en voie les amendements de cette discussion commune, les amendements identiques, CD 336 et CD 800 qui ont reçu un avis défavorable au gouvernement et rapporteur qui est pour, qui est, alors attendez, on reprend qui est pour. 12, qui est contre, ces amendements sont rejetés. Les amendements identiques suivants, qui est pour, qui est contre, les amendements sont rejetés. amendements CD 1109 présentés par M. le rapporteur. Rédactionnel. Savorable. Je mets au voie l'amendement CD 1109 qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté. Amendement CD 485 présenté par M. Vulfranc. Retrait. Très bien. Avant d'attaquer les amendements identiques et conformément aux demandes des collègues, un message vous a été envoyé histoire de bien vous confirmer qu'à 21h30, nous recommencerons l'examen du texte de loi en salle des affaires économiques. Je n'y suis pour rien, c'est grâce au travail des administrateurs. Sur cet élan de joie, nous passons aux amendements identiques. Amendement CD 386 présenté par Mme Guettet. Non, M. Lenné. C'est bon. Merci, Président. C'est à nouveau, c'est dans la continuité de ce qui a déjà été présenté. C'est un amendement pour préciser la liste des activités. Ici, il porte sur la lignée A15. Il ressemble aux 336 que j'ai défendu tout à l'heure. Simplement, je ne redis pas les mêmes arguments mais je vais en ajouter au moins un. Mme la ministre nous dit qu'il faut lui faire confiance sur la liste des activités et qu'elle concernera nécessairement les énergies renouvelables puisque le texte porte sur ce sujet. Moi, j'ai le souvenir qu'au mois de juillet, on a travaillé sur un texte sur le pouvoir d'achat et qu'on a quand même voté, enfin quand je dis on, pas moi, pas mon groupe et pas ceux de la NUPES, mais la relance d'une centrale à charbon et l'installation d'un terminal métanier pour accueillir du gaz de schiste américain au large du Havdo. Voilà, je veux bien qu'il y ait un peu de souplesse dans la rédaction des textes mais la confiance est un peu limitée sur ce sujet. Avant avancer dès 1094 présenté par M. Thierry. Merci M. le Président. En effet, comme l'a évoqué mon collègue, la linéa 15 prévoit que des simplifications pourront s'appliquer à des projets de modification d'installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d'énergie et cette rédaction en effet ne sécurise pas le remplacement de combustibles fossiles par des ENR mais se limite à parler de production d'énergie et en effet ça peut ouvrir la voie à des productions d'énergie peu vertueuses donc on propose d'ajouter que le remplacement des combustibles fossiles doit se faire exclusivement au profit d'énergie renouvelable. M. le rapporteur. Oui, je ne suis pour le coup pas certain que cette précision soit tout à fait utile elle peut être assez restrictive parce que voilà on comprend bien l'idée que ça sera mieux disant et par ailleurs comme on parle de combustible à gaz renouvelable ça ne s'est pas pour tout de suite mais ça bloque l'hydrogène aussi parce que comme vous le savez l'hydrogène est un combustible donc du coup ça bloque l'hydrogène nucléaire pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Madame la ministre. Oui, je rappelle que le nucléaire reste après l'hydroélectricité l'énergie la plus bas carbone dont nous disposons et donc avant les autres énergies renouvelables. Je mets donc au voie ces amendements identiques qui est pour qui est contre ces amendements sont rejetés. Amendements pouvant être soumis à une discussion commune amendements identiques CD 573 présenté par Mme Battistel. collègues qui veulent défendre. Très bien. Amendement CD 1125 présenté par M. Delautrette. Oui, merci M. le Président. Eh bien, on est dans la continuité et la logique qu'on cherche à avoir que d'encadrer la possibilité de bénéficier des mesures dérogatoires. Ici, ce qui est recherché c'est véritablement que ces projets soient vertueux d'un point de vue écologique donc en insérant le mot le complément significatif à l'amélioration concernant les projets. Amendement identique CD 388 présenté par Mme Guettet. Eh bien, Mme Meunier, vous avez la parole. Oui, merci M. le Président. Il s'agit encore une fois de préciser la liste d'activités afin de s'assurer qu'on reste dans le cadre de la transition énergétique et donc des activités qui soient bien favorables à la transition écologique. Et pour cela, on souhaiterait compléter la lignée A16 pour que l'amélioration de l'efficacité énergétique considérée soit à hauteur d'au moins 50% pour les projets concernés. Je vous remercie. Amendement CD 1095 présenté par M. Thierry. Merci M. le Président. En effet, la lignée A16 prévoit que les simplifications pourront s'appliquer à des projets de modification d'installations industrielles ayant pour objectif l'amélioration de l'efficacité énergétique. Là aussi, l'objectif est trop peu précis parce que ça pourrait permettre des procédures simplifiées alors que des améliorations relatives à l'efficacité énergétique seraient superficielles ou cosmétiques. Il semble donc important de préciser une ambition minimum en ce qui concerne les améliorations destinées à optimiser l'efficacité énergétique. On propose donc de préciser que l'amélioration de l'efficacité énergétique doit s'élever à 50% au minimum. M. le rapporteur. Oui, c'est un avis défavorable. Il y a un décret qui est prévu pour venir préciser. Là, on rentre quand même dans des niveaux de granularité qui sont justement du domaine du réglementaire. Donc, c'est prévu tel quel. Si votre inquiétude, elle peut se comprendre, c'est-à-dire une usine Céveso qui met un bourrelet sur un bas de porte, bon, on peut dire qu'il y a une amélioration énergétique, ça rentrerait dans le décret. Je vous rassure, ça n'arrivera pas. C'est pour ça qu'il y a un décret qui viendra bien préciser dans quel cas ça s'applique, à partir de quel niveau d'économie d'énergie ou même d'installation de puissance ça pourra avoir lieu. mais en tout cas, il y a un décret qui est fait pour ça, donc pour ces raisons, retrait ou le cas échéant défavorable. Madame la ministre. Oui, c'est un avis défavorable également, d'abord parce que l'amélioration significative, bon courage avec le juge pour qualifier de significative, et l'amélioration de 50%, quel est le benchmark ou la référence ? Je pense qu'à un moment, là encore, l'enjeu est d'aller dans une logique d'amélioration et de baisse de nos gaz à effet de serre, c'est très exactement ce que prévoit le texte, donc c'est un avis défavorable. Je mets donc aux voix ces... Je vous en prie. Oui, merci monsieur le président. Oui, nous voterons contre ces amendements qui continuent à complexifier le système, le dispositif prévu. Je vais donc mettre aux voix ces amendements en discussion commune, les amendements identiques CD 573 et CD 1125 qui ont reçu des avis défavorables gouvernement et rapporteurs, qui est pour, qui est contre, les amendements sont rejetés. Amendement identique CD 388 et CD 1095, avis défavorable gouvernement et rapporteurs, qui est pour, qui est contre, ces amendements sont rejetés. amendements identiques, amendements CD 390, présentés par madame Meunier. Oui, merci monsieur le président. Sur le même principe, afin de préciser encore les choses, cette fois-ci, cela concerne l'alinéa 17, afin de, donc la diminution significative des gaz, des émissions de gaz à effet de serre qui sont prévues par cette alinéa 17, nous souhaiterions ajouter que cette diminution doit être à hauteur d'au moins 50% des émissions de gaz à effet de serre, toujours dans l'objectif de s'assurer que ces projets s'inscrivent bien dans une logique de transition écologique. Amendement identique, amendement CD 1096, présenté par monsieur Thierry. Oui, pardon. En effet, dans la continuité de ce que vient d'évoquer ma collègue, on voit en effet qu'il y a des simplifications qui pourront s'appliquer à des projets de modification d'installations industrielles ayant pour objectif la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, cela demande reformulation et on propose donc de préciser que la diminution des émissions de gaz à effet de serre doit s'élever au moins 50%. Monsieur le rapporteur. Oui, conformément aux précédents amendements, moi je resterai sur un argument logistique et il y aura un décret qui viendra préciser ça. Je pense que c'est du domaine réglementaire défavorable. Madame la ministre. Oui, c'est un avis défavorable et surtout lorsque vous regardez les trajectoires de décarbonation des sites industriels. Vous n'avez pas une seule opération qui fait moins 50%. Vous avez une suite d'opérations qui vont permettre de faire moins 50%. À coup, vous allez agir sur le four. La deuxième fois, vous allez récupérer les émissions de CO2 et les réinjecter dans le processus. Si vous regardez les feuilles de route des trois plus grandes filières et les plus émissives qui sont la chimie lourde, la métallurgie et le ciment, ce ne sont pas des opérations qui ont un coût. Et pourtant, c'est des opérations qui vont vous faire économiser des millions de tonnes de CO2. Donc, ça ne peut pas être un avis favorable. Je mets donc aux voix ces amendements identiques qui sont pour et contre. Ces amendements sont rejetés. Amendement CD453 présenté par Jimmy Pâin. Merci M. le Président. Cet amendement rétablit le dernier alinéa dans sa version initiale en excluant les activités de valorisation énergétique des déchets du champ de l'article 1er. La France est très en retard sur ses objectifs de recyclage de déchets comme l'explique un récent rapport de la Cour des comptes. Encourager l'incinération des déchets comme le souhaitent des sénateurs se feraient donc au détriment de ses objectifs. L'amendement exclut les projets de recyclage chimique du bénéfice de cet article. Les impacts potentiels sur l'environnement et la santé de ce projet sont trop élevés pour que soient accélérées les procédures encadrant leur développement. Ainsi, en juillet 2022, le Conseil national de l'emballage a appelé à la prudence sur les allégations environnementales relatives au recyclage chimique des plastiques. Ce recyclage émet neuf fois plus de gaz à effet de serre que le recyclage mécanique. M. le rapporteur. Oui. Donc cet amendement revient sur une modification adoptée par le Sénat qui inclut donc ces valorisations de déchets dans le champ des activités bénéficiantes. M. Pint, je pense qu'on peut tous se dire ici qu'on n'arrivera pas à réduire les déchets à zéro d'ici demain. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces déchets ? Vous avez soit vous les valorisez énergétiquement soit vous les enterrez. Tout le monde, je pense, partage votre souhait. C'est une ambition commune de réduire nos déchets. Vous avez dans la mandature précédente fait énormément sur le sujet. Je pense notamment à la loi AJEC. Je pense qu'il y a un travail important qui est réalisé sur ce sujet. Je pense qu'on partage tous cette ambition-là. Le bon déchet, c'est le déchet pas produit. Mais de là à ne pas valoriser des déchets qui sont aujourd'hui existants et qu'on a aujourd'hui sous les bras, je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée. Et je ne suis pas certain qu'il y a une mécanique d'incitation et que ça nous désincite à mieux recycler si on les valorise autrement. Madame la ministre. Oui, effectivement. Comme vous le savez, le Code de l'environnement dispose d'objectifs de valorisation énergétique des déchets non recyclables qui ne sont pas encore atteints. Et dans ce cas, de la valorisation énergétique de déchets sous forme de combustible solide de récupération a toute sa place. Et vous le savez, nous avons un pourcentage de déchets non recyclables qui aujourd'hui, c'est factuel, c'est une question aussi de technologie, ça ne veut pas dire que demain ça ne changera pas, mais qui aujourd'hui est important. Et donc, entre faire partir les déchets en décharge ou les valoriser énergétiquement d'un point de vue environnemental, il n'y a pas photo. Et donc, c'est pour cette raison que c'est une proposition de demande de retrait ou sinon à vie défavorable. Madame Guettet. C'est bon. Merci, M. le Président. C'est pour venir en appui de cet amendement de mon collègue Jimmy Pain qui est très intéressant parce que la question de l'incinération des déchets plutôt que leur recyclage, finalement, doit vraiment nous préoccuper à ce stade dans cette discussion du projet de loi. J'ai, sur ma circonscription, plusieurs incinérateurs de déchets. Je crois même qu'on capte sur ma circonscription environ 25% des déchets produits en Ile-de-France. Et l'incinération est une vraie inégalité environnementale. Il y a eu des travaux de chercheurs sur cette question où, en réalité, ça revient à produire une masse considérable de déchets qui sont brûlés, incinérés, toujours dans les mêmes endroits, c'est-à-dire notamment à proximité des quartiers populaires. C'est un autre type de nuisance que celui des périphériques, par exemple, mais ça rejoint là aussi la discussion qu'on pourrait avoir sur cette question des inégalités environnementales parce que ça génère plusieurs types de nuisances, le passage de camions répétés, la pollution de l'air qui fait des milliers de morts, notamment en Ile-de-France chaque année. Et j'incite vraiment pour venir en appui de cet amendement parce que seulement dire aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution, on serait d'accord, il ne faudrait pas produire de déchets et on serait d'accord, dans l'idéal, il ne faudrait pas les incinérer, ça me semble insuffisant dès lors qu'on aborde le sujet des énergies renouvelables et que l'incinération de déchets est aujourd'hui considérée comme entrant dans cette catégorie. Donc c'est pour venir vraiment en soutien de cet amendement. Monsieur Morin. Oui, ça me rappelle la discussion qu'on a eue sur le projet de loi sur le plastique porté par M. Pain il y a quelques semaines et cet amendement pose une vraie question qui est, et je rejoins ce que dit Mme Guetet sur en effet les inégalités territoriales sur justement l'incinération des déchets plastiques. Toutefois, on a un problème, on a une difficulté sur ces activités de recyclage. Pour l'instant, les filières de recyclage ne sont pas créées puisqu'on a demandé récemment aux industriels de se positionner sur du recyclage d'ici janvier 2024 de mémoire. Ce qui signifie que nous pourrions très bien revenir sur l'incinération des plastiques par l'interdiction des plastiques à usage unique dès 2024. Donc moi, je pense que même si aujourd'hui cette situation est problématique, par rapport à ce que nous avons voté il y a quelques semaines et la loi AGEC, je pense que le problème pourrait être réglé en 2024. Mais le problème, c'est que cette disposition poserait une difficulté sur ce laps de temps pour les industriels pour savoir ce qu'on fait des déchets plastiques qui sont existants. Et malheureusement, le risque, c'est que des solutions alternatives, voire délictuelles, puissent être trouvées pour rejeter les déchets plastiques. Donc cet amendement sur sa philosophie nous plaît, mais il me semble être une fausse bonne idée considérant les impacts potentiels qu'il pourrait avoir. La parole est à la ministre Batteau. Merci, monsieur le président. Là, la discussion qu'on a, c'est qui, quelles activités sont dans le périmètre des dispositions de l'article 1er sur les procédures applicables à la volonté d'améliorer le traitement des projets d'énergie renouvelable. Pardon, mais dire qu'on fait rentrer là-dedans les activités d'incinération du plastique qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre et qui posent des problèmes de santé publique majeurs, là, soyons sérieux. Donc nous soutenons mille fois l'amendement de notre collègue Pain, qui est un amendement de bon sens. Donc le but n'est pas de ravoir tout un débat là sur la gestion des déchets, etc. C'est de dire qui est dans le cadre un peu exceptionnel dont on est en train de discuter là. Et la réponse, c'est le recyclage mécanique, oui, le recyclage chimique, le recyclage, soi-disant recyclage, je mets des guillemets, par incinération, non, bien sûr que non. Parole est à charge de Courson. Mes chers collègues, je pense que Mme Bateau a raison parce que dans le texte dont ces amendements essaient de modifier, on nous dit notamment dans la lignée A18 ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique. Est-ce à dire que s'il y a un tout petit peu de production énergétique, il bénéficierait de cette nouvelle procédure ? Ça me paraît pas conforme même à l'objet même de la loi. L'objet de la loi, ce n'est pas le développement des incinérateurs. Voilà. Et le notamment, alors vous savez, il y avait un petit manuel du bon législateur. Alors notamment, c'est toujours à proscrire. Toujours. Parce que notamment, ça ne veut pas dire grand-chose. Il suffit qu'il y ait 1%, on dira notamment. Il y a 1 ou 2%. Bon, voilà. Et je ne pense pas que ça soit l'esprit du texte. Donc, moi, je pense que Mme Bateau a raison. Et elle devrait d'ailleurs déposer un amendement de suppression de la lignée A18. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense le rapporteur, mais là, je pense qu'on dérive complètement. Sur ces conseils de légistique, on va laisser passer la parole à M. Vatan. Oui, merci M. le Président. Oui, je ne crains que cet amendement ait un effet contre-productif et qu'au lieu d'avoir un effet de dissuasion de valorisation énergétique, il y a un effet de dissuasion et de réalisation d'autres systèmes pour se débarrasser des déchets. Et je pense aussi qu'il y a d'autres façons d'inciter les collectivités locales à mettre en place des systèmes autres que l'incinération brute. et je vous invite à regarder ce qui se fait dans le département de l'Oise notamment où depuis 25 ans on a entrepris des démarches pour trouver des systèmes et ça évolue sans cesse afin de ne plus mettre à l'incinération des déchets dont on peut trouver aujourd'hui d'autres voies de recyclage et je ne pense pas que cet amendement-là puisse amener à des incitations à l'amélioration des centres de tri. M. Fournier. Non, je voulais moi aussi venir en soutien de cet amendement et redire que non seulement l'incinération pose des problèmes d'inégalité territoriale mais c'est en plus contradictoire avec la prévention c'est-à-dire que le modèle économique de l'incinération invite à aller d'avoir toujours plus de déchets et cette valorisation énergétique pose de véritables difficultés et ne fait pas progresser la prévention en matière de gestion des déchets donc tout à fait favorable à cet amendement et l'argument développé par Delphine Bateau en rajoute sur la position qui est la nôtre. Et enfin pour clôturer ces débats la parole est à Jimmy par un. Oui merci M. le Président moi cet amendement je l'avais déposé parce que on s'est déjà battu il y a un mois sur la fin du petit polystyrène en emballage alimentaire qui ne peut être recyclé qu'en recyclage chimique et ce recyclage chimique ne fonctionne pas. Ça fait des années qu'on essaie de le faire partir ça fait des années qu'on essaie de mettre en place des filières les américains ont arrêté les anglais ont arrêté nos entreprises doivent le faire avant le 1er janvier 2025 il n'y a rien encore d'ouvert pour ce recyclage chimique dont on sait qu'en plus c'est même pas du recyclage parce que c'est du recyclage par le bas c'est un recyclage définitif qu'on arrive à faire donc c'est pour ça que j'avais déposé cet amendement pour essayer encore une fois de fermer la porte au recyclage chimique dont on sait que ce n'est pas une bonne forme de recyclage et encore une fois les américains les anglais les portugais les danois sont sortis de ce type de recyclage madame la ministre oui alors pardon je pense qu'on est en train de mélanger à peu près tous les débats si je puis me permettre d'abord le combustible solide de récupération la définition c'est des déchets non dangereux non valorisables non valorisables sous forme matière dans les conditions technico-économiques actuelles donc ce n'est pas des dossiers ce ne peut pas être des déchets qui sont recyclables ce n'est pas la définition donc vous avez une alternative ensuite dès lors que ça ne peut pas partir dans la filière de recyclabilité c'est soit vous les enfouissez soit vous les valorisez énergétiquement en substitution des énergies fossiles moi je pense qu'à un moment il faut être sérieux sur ces sujets là sur l'incinération ça n'enlève rien au débat que vous mentionnez sur l'incinération oui il y a des vieilles installations de l'incinération mais le CSR c'est une norme vous avez des limites d'émission sur un certain nombre de volets le chlore etc vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi en incinération on ne va pas faire un débat sur l'incinération qui est un sujet plus général et plus large en pointant la partie moderne et environnementalement vertueuse de la valorisation énergétique de déchets non recyclables sincèrement ce n'est pas sérieux donc je permets d'insister en disant c'est un avis défavorable chère collègue normalement après la ministre on passe au vote mais je vois que ça suscite un peu de débat Charles de Courson et puis je comprends votre argumentaire madame la ministre mais on est dans un texte sur les énergies renouvelables est-ce que ce qui est produit est une énergie renouvelable la réponse est non si c'est en substitution du fossile et bien c'est pas une énergie renouvelable c'est pas parce que c'est en substitution du fossile que c'est une énergie renouvelable voilà c'est tout et que ceci relève il y a tellement d'histoires sur les incinérateurs si vous voulez avoir une procédure accélérée sur l'incinérateur je ne pense pas que ça soit raisonnable s'il vous plaît monsieur Cosson pour terminer et après on passe aux voix ça va peut-être éclairer certains je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui nos flux CSR prennent les bateaux depuis nos ports pour rejoindre soit la Suède ou soit le Portugal et alimenter en énergie les bâtiments à l'extérieur et aujourd'hui je ne crois pas que la filière de bateaux ait encore une énergie non renouvelable pour pouvoir transporter ces flux CSR donc ça c'est une réalité auxquelles on est confronté tous les jours et tous les jours il y a des ports des bateaux rentiers qui partent avec nos flux CSR pour chauffer les bâtiments suédeurs sous la forme d'énergie renouvelable c'est la chaleur fatale donc en fait c'est la récupération de chaleur fatale si vous voulez donc je suis désolé bah oui mais ça rentre bien dans une politique de décarbonation de notre pays et avec la valorisation de déchets qui ne peuvent pas être valorisés autrement donc je me permets de préciser ces points je pense qu'ils sont utiles pour la bonne compréhension des enjeux dont nous discutons le débat a pu avoir lieu je vais donc mettre aux voix cet amendement CD453 qui est pour 14 qui 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 est contre l'amendement est adopté amendement CD539 présenté par Emmanuel Maquet Oui merci M. le Président c'est un amendement d'ouverture du processus de cet article 1 et je rappelle dans l'exposé que grâce à l'énergie nucléaire dont s'est dotée la France réindustrialiser notre pays permet de lutter vous le savez contre les émissions de carbone au global produire en France c'est produire avec moins de carbone que partout ailleurs à ce titre la réindustrialisation de notre pays n'est pas seulement un devoir moral pour créer de l'emploi c'est un devoir environnemental donc je vous propose d'ouvrir le dispositif que l'on vient d'évoquer et d'y inclure l'ensemble des projets industriels de façon à faciliter en quelque sorte la réindustrialisation de notre pays je l'avais évoqué dans le propos liminaire hier monsieur le rapporteur oui cet élargissement du champ de l'article 1 me paraît un peu trop vaste si je peux me permettre est quand même assez difficile à difficilement opérant parce qu'il faudrait calculer dans quel pays quel est l'impact réel globalement je ne suis pas certain que ça rentre dans le champ d'application qu'il n'est aujourd'hui donc à ce titre là défavorable même si je comprends l'intention initiale madame la ministre oui l'ancienne ministre de l'industrie que je fus aurait pu soutenir cet amendement mais plus sérieusement on est effectivement là on va complètement dans la crainte de madame la députée Baptiste elle et d'autres c'est à dire que là on est en dehors des clous on fait tout projet industriel parce que par construction un projet industriel qui vise à empêcher une délocalisation c'est à peu près 90% des projets industriels puisque c'est c'est rare d'avoir une usine qui exporte à 100% sa production donc voilà pour ces raisons ça sera un avis défavorable pour une raison de cohérence du texte je mets donc au voie cet amendement CD 539 qui est pour qui est contre l'amendement est rejeté je mets au voie l'article 1 qui est pour qui est contre cet article 1 est adopté article additionnel après l'article 1 amendement 1070 présenté par monsieur Vermorel Marques merci monsieur le président cet amendement vise à devancer le procès en ringardise qu'on pourrait nous faire sur la question des énergies renouvelables nous aurions aimé trouver des accords avec le parlement sur ces sujets là malheureusement le vote conforme nous en empêchera probablement mais cet amendement vise notamment sur la question de l'énergie solaire sur laquelle nous sommes très ouverts à à la fois garantir pour les porteurs de projets qu'aucune pièce complémentaire ne pourra leur être demandée si le dossier est jugé complet dans un délai d'un mois et qu'on instruit le dossier dans un délai de 12 mois donc ce qui vise encore à accélérer davantage sur la question de l'énergie solaire Monsieur le rapporteur Merci monsieur le président monsieur le député Vermorel Marques c'est un objectif qui est partagé donc je vous remercie de l'avoir dit aussi clairement concernant l'autorisation d'urbanisme puisque c'est là dont on parle sur le solaire votre amendement il est satisfait puisque le délai de la phase d'examen et de la complétude de dossier est déjà d'un mois c'est l'article où je vous donne la référence R23-38 du code de l'urban 423-38 pardon madame la ministre et donc le délai d'instruction qui peut varier ne dépasse pas 12 mois donc à ces deux titres là il est satisfait donc demande de retraite Madame la ministre Oui il y a les deux sujets donc il y a le R423-38 qui prévoit bien un délai d'un mois pour la complétude de toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme et le R423-18 sur les délais d'instruction applicables au projet qui dans tous les cas est inférieur à 12 mois sauf lorsque l'attente des conclusions d'une enquête publique en suspend le cours donc c'est une demande de retrait ou avis défavorable Alors on a juste des prises de parole avant de vous laisser la parole M. Varmorale Marquès Madame Bellucot et M. Le Seul C'est bon pour vous M. Le Seul M. Varmorale Marquès Amendement retiré Très bien Amendement CD 574 présenté par M. Bertrand Petit M. Le Seul Oui merci Président Cet amendement vise à soutenir financièrement les réserves de biosphères c'est un amendement d'appel puisqu'il demande un rapport mais vous le savez ces réserves sont des territoires désignés par l'UNESCO qui concilie soutenabilité conservation de la biodiversité adaptation et atténuation du changement climatique nous avons 16 réserves en France qui couvrent 11 millions d'hectares qui couvrent à peu près 3 ou qui concernent 3,2 millions de personnes et cependant ces réserves en fait compte ne reçoivent quasiment aucun soutien direct de l'UNESCO et pas de l'état français donc il y a bien un soutien indirect de l'office français de la biodiversité de 150 000 euros qui permet juste à l'association Man & Biosphere de financer 3 ETP mais il faut envisager un meilleur financement de l'animation de ces réserves et donc un appui pérenne de MAP France et c'est l'objet de cet amendement qui propose donc un rapport je ne vais pas vous lire cette proposition rédactionnelle mais il est bien prévu d'avoir une étude qui nous permettra de consolider et de rendre pérenne le financement de MAP Merci Monsieur le rapporteur Merci Monsieur le Président Oui Monsieur Le Seul écoutez c'est un amendement d'appel donc je pense que l'appel sera attendu par qui de droit sur le fond de l'amendement donc du coup le fait d'avoir un rapport sur l'application de la présente loi donc du coup c'est un peu de la même manière que j'ai répondu à Monsieur Meurin donc on aura évidemment une évaluation à 6 mois et à 3 ans des impacts de la loi et puis par ailleurs cette loi comme vous le savez s'applique vraiment au champ enfin on s'intéresse au champ de l'autorisation environnementale donc toutes les autorisations environnementales comme vous le savez font lieu à une évaluation environnementale dans ce cas précis donc du coup en fait on surdocumente déjà l'impact sur la biodiversité et tant mieux comprenez bien mon propos donc je ne suis pas certain qu'un rapport viendrait peut-être agréger l'ensemble des rapports d'évaluation mais en tout cas voilà à ces deux titres-là défavorables même si j'entends parfaitement votre appel qui est tout à fait louable Monsieur le député Le Seul Madame la Ministre Oui ce sera un avis défavorable également mais comme c'est un amendement d'appel je comprends donc que vous devriez vous satisfaire d'un rapport de l'IGEDD et de l'IGF qui sera prochainement rendu au gouvernement sur alors il est plus large que votre préoccupation puisqu'il est sur l'ensemble des aires protégées et sur la question de leur gestion de leur financement donc je pense que vous pourrez nous interroger sur les conclusions de ce rapport qui devrait répondre à votre amendement d'appel Madame Meunier Oui merci Monsieur le Président pour soutenir l'amendement de mes collègues socialistes puisque même si c'est un amendement d'appel je trouve que finalement ce rapport qui évalue l'impact en matière de biodiversité de ce changement de loi ne sera pas trop car en réalité si on veut vraiment être dans une dimension de transition écologique il nous faut ne pas reproduire les erreurs du passé et ne pas considérer qu'on ne réfléchit pas aux conséquences de ce qu'on emploie aux impacts des projets qu'on va mettre en oeuvre et donc il est très important de prendre en compte l'impact de la biodiversité sur tous les changements qu'on va faire et de cibler sur ces réserves de biosphère et sur les moyens financiers qui pourraient être mobilisés par l'Etat pour compenser les impacts je pense que c'est en réalité un angle très intéressant et bien sûr ça pourrait aussi nous apporter des éléments sur les moyens financiers à ajouter dans les différents services de l'Etat parce que c'est bien là justement si on veut concilier à la fois la mise en place de nouvelles énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité il va nous falloir plus de monde sur le terrain plus de monde pour faire les évaluations car c'est pas en réduisant les délais qu'on va réussir à faire mieux c'est en ayant plus de force humaine sur les sujets je vous remercie M. Vermoral Marquez et après M. Villefranc merci M. le Président au même titre que nous vous avons demandé il y a quelques jours une mission d'information sur les accords de Paris ça nous paraît intéressant que le gouvernement puisse nous remettre ce rapport dans un délai d'un an c'est la raison pour laquelle je voterai favorablement à cet amendement demande de mission d'information qui sera discutée en rayon de bureau M. Villefranc Oui nous soutiendrons cet amendement dans la mesure où nous vous demanderons après l'article 4 la faculté de créer un observatoire de suivi en matière de biodiversité l'ensemble des associations je lisais même vos propres services à l'EFB qui indique qu'il y a une nécessité absolue de mesurer précisément et de consolider les outils d'évaluation en matière d'incidence quelles qu'elles soient sur les sols sur les paysages sur bien sûr la biodiversité des installations ENR donc dans l'attente de la présentation de cet amendement bien évidemment nous ciblerons là avec satisfaction un soutien à cet amendement M. Taché de la Pagerie M. le Président Mme la Ministre évidemment on viendra en soutien de cet amendement que vous appelez amendement d'appel parce que effectivement nous avons une attente criante nous sur le terrain de capacité de subvention et de financement en tant que député de Camargue je ne ferai pas l'économie de soutenir mon collègue socialiste sur cet amendement dont nous avons et pour le reste et le reste des zones humides biosphères Natura 2000 on ne peut pas se contenter de déclarations d'attention même si je sais que le gouvernement est attentif à toutes ces questions là donc mon groupe viendra en soutien à celui de mon collègue socialiste tous les collègues ont pu s'exprimer monsieur le rapporteur oui je vais apporter deux précisions c'est pas un amendement fondamental comme vous avez compris c'est un amendement d'appel avec je vais préciser deux choses la première c'est que ce que demande cet amendement c'est un rapport au bout d'un an et j'ai déjà longuement répondu à monsieur Meurin sur l'inopérance d'une telle pratique puisqu'on parle de projets qui durent très longtemps en un an on ne fera sortir aucun projet donc on n'aura aucun recul vous allez faire un rapport sur des projets qui ne seront pas sortis parce qu'ils ne seront pas impactés par les procédures que nous venons de voter ça c'est juste sur la partie cohérence donc ce que j'ai dit à monsieur Meurin je suis malheureusement obligé de le répéter maintenant le deuxième c'est qu'il existe un programme biodiversité dans notre projet de loi de finances je veux dire il est satisfait pour moi en immense partie monsieur Le Seul vos demandes concernant ces sujets là on a un programme dédié du projet de loi de finances sur la biodiversité sur les ETP qui y sont liés sur ces missions et donc fondamentalement vous trouverez j'en suis certain les réponses à vos questions dans ce programme là et enfin je finis effectivement on aura une discussion un peu plus tard dans le projet de loi qui pour le coup je suis certain qu'on aura des débats longs dessus mais donc du coup attendons peut-être ce moment là donc c'est encore une fois une demande de retrait pour à la fois l'inopérance du rapport à la fois la présence d'un rapport spécifique dans le projet de loi de finances et à la fois le fait qu'on aura à nouveau la discussion précisément sur les sujets biodiversités un peu plus tard dans le texte j'essaie d'être le plus constructif possible depuis le début mais là vraiment cet amendement me paraît satisfait et pas forcément tout à fait utile Oui je crois que tout le monde a conscience que c'est pas un amendement très opérant après chacun le votera en âme et conscience et on rendra un rapport qui constatera au bout d'un an qu'il n'y a pas eu d'impact sur la biodiversité puisque les projets concernés par l'article 1 ne seront pas encore sortis Monsieur Le Seul Sur les réserves de biosphères puisque vous savez qu'il en a 17 qui sont constituées je suis pas bien sûre que tout le monde dans cette salle sache où elles sont Alors il y avait Monsieur Delautrette et Monsieur Le Seul Oui mais vous l'avez bien compris derrière cet amendement d'appel moi j'entends qu'effectivement on dispose de données etc. Mais c'est plus préfigurer des discussions à venir et en actant aujourd'hui le fait qu'on dresse ce bilan nous garantit que cette discussion des moyens alloués sur cette question là aura bien lieu au moment de la discussion sur la loi de finances mais vous comprenez l'objectif l'objectif de notre amendement Alors avant de laisser la parole à Madame la Ministre Monsieur Le Seul Oui Merci simplement Président pour dire que c'est pas un amendement ni à 3 milliards ni à 170 millions c'est un amendement vous l'avez bien compris qui vise à faire un rapport mais le rapport il vise aussi à étudier comme on l'a dit tout à l'heure les modes de financement pour l'ensemble des réserves de biosphères donc c'est pas un amendement superfétatoire et ne me semble pas aujourd'hui satisfait et si dans un an lors de la rédaction de ce rapport il s'avère que globalement il y a des rapports intermédiaires ou des rapports plus larges comme les jeux que vous avez évoqués tout à l'heure qui ont couvert la réponse à la question et bien très bien mais ça ne rend pas cet amendement superfétatoire Merci Avant de passer au vote Madame la Ministre Non c'est bon Très bien je vous propose de passer au vote sur cet amendement CD 574 qui est pour qui est contre l'amendement est adopté Mes chers collègues je vous propose de nous retrouver à 21h30 en salle des affaires éco pour continuer